Je vous laisse la parole. Merci, Emeric. Pour présenter les étudiants, Émilien qui est en première année, Mina en deuxième, et Éloane en troisième. Bienvenue à tous. Oui, bonjour. L'idée, c'est de vous présenter le cursus du Master Cinéma. On a pensé que c'était bien d'avoir un représentant de chaque année, quelques enseignants. Moi, je vais me présenter tout de suite. Je suis Jean-Marc Fabre. Je suis arrivé dans l'école début novembre, donc j'arrive juste comme référent un peu image et coordinateur de la section images. Et donc, on va essayer de faire une présentation assez rapide du cursus et avec l'appui des élèves d'ailleurs pour aussi peut-être présenter chaque année. rapidement. Et après, bien sûr, on répondra à toutes vos questions selon les questions. On verra qui répond à chaque fois. Donc, je vais peut-être passer le micro à Véronique, qui est dans la place depuis plus longtemps. On va vous parler plus précisément dès le départ de ce cursus. Merci. Bon, l'idée est quand même d'être assez rapide pour venir assez vite aux questions. Donc, le Master Cinéma est professionnalisant. Il prépare principalement au métier de l'image, de la prise de vue sur le plateau, c'est-à-dire l'équipe image, c'est-à-dire l'équipe image, chef opérateur, cadreur, les assistants. Mais les étudiants tournent à tous les postes au cours du cursus, sauf les postes son, qui sont toujours en charge, enfin, dont les étudiants du Master Son s'occupent. Donc, ça permet d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble de la fabrication du film. Mais le cœur est vraiment sur les métiers d'image sur le plateau. Il y a beaucoup de cours, c'est des grosses semaines, d'une quarantaine d'heures, à répartir un peu en trois domaines, les sciences appliquées, la technique, l'esthétique, enfin, c'est un peu les trois domaines qui sont abordés, mais au mieux en étant mêlés les uns aux autres. Alors, notamment, bon, dans le détail, peut-être que vous pourrez mieux en parler. Je vais rester un petit peu dans les grandes lignes. Par exemple, en première année, il y a un exercice documentaire de trois minutes, un exercice fiction de trois minutes. Ça, ce sont des exercices qui sont vraiment faits du début à la fin de la chaîne, du scénario jusqu'à la copie finale. Et dans ces exercices, tous les cours d'initiation à la technocaméra, à l'optique, j'en cite quelques-uns comme ça, sont mises à contribution, finalement, dans ces exercices. En deuxième année, il y a des films. Donc, là, on est sur une quinzaine de minutes d'ocu-fiction. On travaille vraiment sur le documentaire et la fiction. Sinon, il y a une plateforme technique qui est assez importante. Ici, on a pas mal de caméras cinéma, des caméras Sony Vénice, des Alexa. Il y a six salles de montage, il y a trois postes d'étalonnage, pas mal de machinerie, de lumière, enfin, une assez belle plateforme technique et des promotions qui sont très petites. Donc, c'est assez personnalisé, finalement. Il y a seulement 16 étudiants. Et on est parfois sur des cours où il y a juste 4 étudiants. Donc, ça, c'est un peu pour les grandes lignes. Je ne sais pas si peut-être vous voulez parler d'un des exercices, je ne sais pas, par exemple, l'exercice documentaire sur lequel vous travaillez en ce moment, Emilien ? Oui, je peux parler un peu plus de ça parce que c'est vrai que moi, donc moi, je suis en première année, ça fait que trois mois que je suis là, donc je ne peux pas parler non plus de tous les exercices qu'on aura. Mais là, le premier exercice un peu vraiment de pratique qu'on a eu, on a eu, comme disait Véronique avant, quelques petits ateliers aussi techniques d'assistante à caméra, par exemple, on a eu une semaine d'apprendre ce que c'était les métiers de premier assistant, deuxième assistant, troisième assistant, tout ça, assistante, assistante aussi, etc. Et là, notre premier vrai tournage, entre guillemets, c'était un tournage documentaire où on a eu, on a eu il y a un mois à peu près, l'information, la consigne du documentaire qui était simplement faire un documentaire de 5 minutes. On avait quelques petits, comment dire, quelques petites pistes pour commencer, mais globalement, c'était un exercice assez ouvert. Et donc, pendant ce mois-là, on trouvait notre sujet, on devait faire des repérages un peu en dehors des cours, bon, ça, les 40 heures de cours ne prévoient pas tout, donc on a aussi besoin de travailler le soir. Et donc, après ces phases de repérage, on a eu 3 jours de tournage banalisé par quart de groupe, donc là, on n'était que 4 à chaque fois sur chaque période. 3 jours de tournage et là, on a commencé, moi, c'était lundi, mardi, mercredi, là, on est samedi, j'ai eu déjà 2 jours de montage, il en reste un autre, après, on a 2 jours de montage son, un jour de mixage, donc comme disait Véronique, effectivement, on traverse toute la chaîne comme ça, et l'étalonnage viendra encore un peu après. et... qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc là, c'est des exercices qu'on a réalisés tout seul, donc chaque étudiant de cinéma, étudiante de cinéma a réalisé un exercice avec l'aide d'un ou d'une étudiante en son, donc c'était vraiment un petit comité, et donc on a eu le loisir de à la fois réaliser, à la fois faire l'image du film. Oui, sur ces exercices, effectivement, vous êtes à plusieurs... vous montez aussi. Oui, c'est ça. En 2e année, sur les films où il y aura peut-être aussi plus de moyens, là, chacun aura son poste. Je ne sais pas, Mina, si tu veux parler peut-être un petit peu des TPI ou des films de fiction, c'est peut-être un peu tôt pour les films de fiction, ou des films documentaires. On peut parler des TPI parce que aussi, du coup, c'est des ateliers, exercices qui ne donnent pas lieu à des films, mais c'est plus des exercices où on produit quand même des images et on doit raconter des histoires. Donc là, on a des TPI, donc travaux pratiques images. On a des contraintes pour nous guider dans l'écriture et la réalisation de ces exercices. Et par exemple, pour donner des exemples de contraintes, c'est réalisation d'une petite histoire en 360 ou alors lumière mobile ou au Steadicam ou caméra portée. Et on passe sur tous les postes et donc, il y a 16 exercices qui vont être réalisés et à chaque fois, on sera soit chef op, soit réel, soit chef machinot, soit chef élèque et du coup, ça permet de pouvoir explorer tous les postes et voir aussi ce qu'indiquent ces contraintes sur un tournage, sur un plateau. Et c'est aussi intéressant d'avoir des contraintes comme ça pour écrire et savoir ce qu'on a envie de pouvoir raconter. Par exemple, moi, la contrainte que j'ai, c'est de tourner avec une caméra à très grande vitesse, donc des super ralentis et tout. Et donc, c'est intéressant de un peu pouvoir se projeter aussi dès l'écriture en termes d'envie d'image. Et ça, du coup, c'est des exercices qu'on a deux jours pour les tourner. Et donc, tous les deux jours, on change de poste, on change de projet. Donc, c'est hyper dense, mais c'est hyper intéressant aussi. Et ça ressemble un petit peu aux exercices de fiction qu'on fait en deuxième année où, en fait, on écrit aussi avec des contraintes comme ça, qui sont un peu moins précises et où on tourne la moitié des films en intérieur, donc sur le plateau et la moitié des autres films en extérieur, en décor naturel. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Éloine, peut-être, toi qui es en troisième année, peut-être sur le mémoire ou autre chose ? Je n'ai pas écrit encore. Oui, Mina, ce que vous allez faire en fin d'année, là, c'est vraiment des gros projets de court-métrage qu'on fait en fin de deuxième année où il y en a quatre qui sont réalisés. Et donc, là, c'est un peu le moment où on concrétise un petit peu tout ce qu'il y a eu dans les deux premières années où on ne va pas tourner à tous les postes. Donc, on ne va faire que quatre postes. En fait, je n'ai tourné que sur trois films. Mais l'idée, c'est que moi, comment je vois le fait de tourner à tous les postes pendant le cursus, c'est qu'au fur et à mesure de passer à tous les postes, chacun et chacune voit un peu là où il aime être sur un plateau. moi, je sais que je suis plus à l'aise en étant assistant caméra, mais on est formé. En fait, la formation, elle se centre autour du métier de chef opérateur. Mais c'est assez rare de sortir et d'être directement chef opérateur sur un film. tu es plus formé à être dans l'équipe lumière, dans l'équipe machinerie, dans l'équipe caméra. Et chacun et chacune se spécialisent un petit peu pendant son cursus. Donc, moi, je sais que c'est la caméra. J'ai d'autres camarades, c'est plus la lumière. Donc, voilà, c'est un peu le moment aussi. C'est un film de deuxième année pour un petit peu aller pousser plus loin tout ce qui a été appris. Et en troisième année, c'est une année qui est un petit peu différente. C'est la première année, il y a beaucoup, beaucoup de cours. Donc, comme elle disait, comme Véronique disait, 40 heures de cours par semaine. En deuxième année aussi, mais avec des projets, beaucoup plus de tournages, donc sur des plus longues périodes. Et la troisième année, c'est vraiment différent. C'est assez vite. En fait, là, à partir de fin février, moi, je n'aurai plus du tout de cours et on va être en période d'écriture de mémoire jusqu'à fin mai avec une soutenance de mémoire en juin. Et en fait, chaque mémoire est accompagnée d'une PPM, donc partie pratique de mémoire. Donc, c'est une production audiovisuelle où à la soutenance de mémoire qui se passe dans cette salle est projetée la partie pratique de mémoire. Donc, la plupart des gens font des courts métrages. Ça peut être des clips, ça peut être... Il y a un mec qui va faire une pub. Moi, je sais que je vais faire une installation. Mais l'idée, c'est de produire en fait quelque chose qui est en lien avec le sujet du mémoire. Et pour ça, il y a un petit budget. Et voilà. cette fin de troisième année, elle est répartie entre des temps d'écriture et des temps de tournage aussi vu qu'en fait, on est 16 à faire notre partie pratique de mémoire. Donc, en fait, il y a beaucoup de tournages. Les gens peuvent se rassembler pour faire des tournages ensemble. Je sais, avec deux camarades, elles se sont mises ensemble pour faire leur film. Je donne des exemples comme ça. Il y a Inès dans ma classe qui fait son mémoire sur comment passer du court au long chez les jeunes réalisateurs ou réalisatrices. Donc, comment faire un film dont le scénario est adaptable. Enfin, faire un film, un court-métrage pour objectif de le transformer en long plus tard. Donc, elle a écrit un assez long court-métrage et Elsa, avec qui elle va faire le film ensemble. Et plus axée sur la technique, elle fait un mémoire sur comment bien filmer les peaux en fonction de l'éclairage, du maquillage, des filtres que tu mets sur la caméra. Et donc, elles font un film qui mélange un peu toutes ces thématiques qui les intéressent. Et on va partir deux semaines en Bretagne avec le matos de l'école chez la grand-mère d'Elsa faire un film qui sera projeté ici. Et ouais, en fait, c'est aussi en trois ans que tu te fais des bons amis avec qui ça continue après. Il n'y a pas que les cours, c'est aussi qui tu rencontres, avec qui tu fais des projets. aussi beaucoup en dehors de l'école. Moi, c'est aussi beaucoup, beaucoup ça que je retiens des deux ans que j'ai passé ici. Voilà. Oui, je peux peut-être enchaîner sur le réseau qui est vraiment le maître mot. C'est-à-dire que pour travailler à la sortie de l'école, il va falloir créer, continuer de créer, élargir son réseau. Dans l'école, vous avez les enseignants permanents qui assurent la continuité pédagogique et il y a beaucoup d'intervenants extérieurs aussi professionnels. Ce sont des contacts qui peuvent devenir un premier réseau pour les étudiants. Oui. Oui, d'ailleurs, moi, par exemple, je viens d'intégrer l'école au niveau enseignant, mais ça fait 3-4 ans que j'interviens sur des tournages, des films 2e année, des fois ponctuellement comme ça. Et c'est vrai que l'idée, c'est de mettre des passerelles entre l'enseignement ici et le monde extérieur et de ramener des expériences de tournage, de rencontrer des gens, des professionnels. C'est-à-dire que chacun des exercices est encadré par un intervenant normalement et on essaye de prendre pas mal d'intervenants extérieurs comme ça. C'est l'occasion de voir des gens différents, des méthodes de travail différentes qui, comme tu expliques, en fait, on dépasse un peu aussi le cadre des cours et de tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un programme très rigoureux et qui est très important avec tout ce qui est un espèce de socle de connaissances basiques mais qui vous serviront toujours et qui est assez costaud au niveau cours, peut-être un peu laborieux comme ça en approche, mais qui vous forment aussi de façon à ce que vous puissiez après à l'avenir aborder des nouvelles techniques, des nouvelles technologies qui arrivent très vite en ce moment. Ça change très vite dans le métier et donc cette base, ce socle de connaissances va vous aider là-dedans et en même temps, vous allez être en rapport avec des gens qui sont vraiment dans la profession pour retrouver un peu la réalité de tout ça et essayer de faire comprendre aussi dans la pratique comment on peut utiliser ces connaissances qui, des fois, peuvent nous paraître très poussées, mais qui nous donnent une capacité d'adaptation. Je prends juste un exemple parce que moi, j'ai fait l'école il y a 40 ans, mais à l'époque, c'était que de l'argentique et voilà, après, je suis devenu chef opérateur très jeune en fait, à 24 ans, je faisais plus que du long métrage et ça fait 30 ans que j'en fais. et quand le numérique est arrivé, on n'avait pas été formé à ça à mon époque, mais moi, je n'ai eu aucun problème à absorber ces nouvelles technologies parce que finalement, avec la base de ce que j'avais appris en sensitométrie argentique, toutes les connaissances que j'avais, c'est passé tout seul, je dirais. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est vraiment la spécificité de cette école, c'est de donner une formation très solide comme ça. On n'en mesure pas forcément sur le moment toute l'importance, mais sur une carrière longue parce qu'on traverse après des années, les choses changent, c'est des acquis qui sont très précieux. En plus de ce dont parlait Véronique, c'est-à-dire le fait de travailler en groupe, ça c'est quand on vient d'autres enseignements, des fois on n'a pas l'habitude de ça, on est plus habitué à travailler tout seul, à rendre nos trucs et tout. C'est le cinéma, c'est aussi un travail de groupe et donc on apprend à travailler ensemble. Cette idée de passer sur tous les postes, elle est très intéressante et très formatrice et encore une fois, par la suite, moi je parle de mon expérience, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup servi parce que bon, quand on travaille comme chef opérateur dans le cinéma, on dirige des équipes, il faut connaître, voilà, d'avoir expérimenté les choses, d'avoir bougé les choses soi-même, on sait mieux comment parler aux gens, comment travailler avec eux. Donc il y a ces deux aspects d'un socle très fort de connaissances techniques et scientifiques et une expérimentation de groupe et la chance de créer aussi un réseau parce qu'il ne faut pas être isolé dans ces métiers, ça, moi je pourrais beaucoup en parler, mais c'est vrai qu'on a besoin toujours de trouver des collaborateurs quand on bosse sur quelque chose, donc le fait d'avoir des connaissances, d'avoir des gens de notre promo, de pouvoir se refiler des choses et puis après aussi dans le contact, moi j'ai recroisé des fois dix ans après des gens que j'avais connus pendant mes études et c'est des contacts qui sont toujours très importants pour rebondir dans une carrière qui va durer encore une fois des années. Il y a plein de parcours différents, souvent les gens se posent des questions sur comment ça se passe en sortant de l'école. C'était un bon exemple, tu vois, en disant que toi tu es allé faire plutôt assistant un petit peu comme ça. Chacun va trouver son chemin. Ici, on forme plutôt à l'idée du métier de chef opérateur, donc c'est une formation générale, mais après, il y a plein de façons, d'une part, il y a plein de façons d'y arriver et Véronique, justement, on en parlait ce matin, a fait récemment une rencontre avec des élèves qui étaient sortis mais il n'y a pas très longtemps pour voir un peu ce qu'ils faisaient et on se rend compte qu'il y a plein de chemins, il y en a qui sont assistants pour gagner leur vie et qui en même temps font des courts-métrages comme chef op, il y en a d'autres qui vont décider de faire que chef op tout de suite mais qui vont faire d'autres choses à côté pour gagner leur vie et d'autres qui vont être même chef électricien, par exemple, pour redevenir chef op. Après, il y a plein de chemins différents, ça dépend des rencontres, de l'expérience de chacun mais voilà, toute cette base-là, tous ces contacts-là, ils sont fondamentaux et en gros, je pense que quand on a fait cette école et si on a de la bonne volonté, qu'on est un peu volontaire et qu'on est sympa, on trouve du boulot et il n'y a pas de problème. On va peut-être ouvrir à la salle des questions. Oui, on va prendre des questions. Moi, je voulais, si vous permettez, je voulais peut-être ajouter une petite chose par rapport à la progression pédagogique, c'est-à-dire la façon dont les études s'organisent. Donc, vous avez parlé des cours et vous avez parlé des projets longs, des films, des documentaires. Il y a évidemment aussi des ateliers, donc des ateliers d'une ou deux semaines thématiques sur un approfondissement qui sont quelque chose qui est entre un film, un projet long et entre un cours. Donc, c'est vraiment une succession de semaines. Parfois, il y a une semaine où il y a entièrement des cours, des cours où on s'assied et où on prend des cours et ensuite un atelier qui est dont une partie va être l'illustration d'un cours et ensuite des projets plus longs de mise en œuvre. Il y a un autre concept intéressant qui a été mis en œuvre à l'école depuis quelques années qui est les ateliers un peu transversaux où il y a un enseignant de l'école qui donne un enseignement plus théorique en accompagnant ou accompagné d'un intervenant professionnel. Donc, il se complète complètement théorie et pratique au sein de l'atelier. Je voulais ajouter ça parce que c'est une spécificité, je crois. Peut-être que les étudiants veulent rebondir là-dessus sur comment ça se passe dans la progression. Je voulais ajouter un truc sur le fait que ce dont je ne m'étais pas rendu compte et en fait faire par comparaison au fait que moi j'ai fait un BTS avant, un BTS audiovisuel. Donc, il y a une formation de deux ans où tu es formé au métier de l'image mais beaucoup plus axé dans le flux dans la télévision. Et en arrivant ici, c'est vraiment une école de cinéma. Ça veut dire que chaque image qu'on va faire dans l'école, chaque exercice qu'on va faire, on va venir dans cette salle et on va la regarder sur un grand écran comme dans une salle de cinéma. Et en fait, tout ce que tu apprends, même les cours scientifiques, tout en fait est pour cet écran-là et donc une fois qu'on est ici, on se rend compte de chaque petit truc technique ou chaque mouvement, chaque projecteur, tout en fait a un effet sur cette image et en fait tout se voit dix mille fois plus que sur un téléphone, qu'à la télé, vraiment pour le cinéma. et donc je trouve que c'est vraiment la spécificité aussi. Il n'y a pas d'autres écoles comme Lumières qui forment à faire des images pour le cinéma. Après, le milieu est en train de changer, il y a beaucoup de séries et tout, mais il y a beaucoup de films qui se font et pour l'instant, en tout cas, on est là et chaque exercice, on fait des projections de rush, ça veut dire qu'on va tourner pendant deux semaines et après, on va prendre une heure de rush, c'est-à-dire toutes les prises qui ont été validées et on va les regarder pendant deux heures, tous, à une dizaine et après, on va en discuter avec des preuves, des intervenants et c'est là qu'on apprend en fait, c'est quand on regarde les images qu'on a fait pour le grand écran où on voit chaque défaut, enfin, si tu es en train de cadrer et que tu tousses à un moment, en fait, l'image, il n'y a rien qui va, ça tremble et en fait, avant, moi, je ne le savais pas et en fait, tu le vois sur l'écran quoi. C'est un truc que je voulais rajouter. Donc, c'est vraiment une culture d'analyse, de questionnement et de mise en commun. Oui, peut-être pour parler un peu des ateliers parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit mais on a pas mal d'ateliers en première année comme l'atelier où on est avec des assistantes caméra qui nous apprennent leur métier. Là, nous, on sort d'un atelier Keylight donc où en fait, on a vraiment beaucoup étudié le signal et comment est-ce qu'on pose une image, comment est-ce qu'on éclaire pour avoir un signal qui rentre dans les courbes et qui ait de l'information partout et en fait, c'était hyper intéressant et ces semaines-là, elles sont très présentes en deuxième année autour de plein de sujets et en fait, donc on a des cours théoriques au début de semaine et après, on va filmer des essais qu'on regarde ici on repasse en salle d'étalo puis après, on va filmer des petits bouts de séquence on essaye de refaire des séquences de films et puis on les étalonne et on les re-regarde ici et en fait, c'est toujours des va-et-vient et vraiment, c'est comme tu disais, c'est un support qui nous permet de comprendre aussi ce qu'on fait et d'avoir la chance d'avoir un lieu comme ça où en fait, on peut se mettre aussi dans des vraies conditions de qu'est-ce qu'on ressent quand on voit une image dans le noir et sur un grand écran, c'est hyper précieux et en fait, souvent on oublie parce que même quand on est sur un plateau on regarde dans nos petits moniteurs et c'est pas du tout pareil et c'est vraiment bien de passer par ça quoi. Peut-être qu'on peut passer aux questions parce que ça va être riche juste avant les questions je voulais parce qu'on n'a pas du tout parlé mais il y a voilà j'en profite pour vous présenter voilà donc Michel Marx qui est aussi enseignant donc qui est chargé du scénario à l'école donc voilà il fait partie de l'équipe si vous avez des questions après voilà et c'est important aussi parce que le scénario voilà la réalisation c'est aussi présent au sein de l'école quoi on fait pas des images pour rien quoi on fait des images sur des choses qu'on écrit qui ont du sens on se pose des questions de sens, de découpage de... c'est en rapport toujours je pense que c'est important de souligner donc il y a des cours aussi d'esthétique du cinéma d'histoire du cinéma enfin il y a plein de choses c'est pas que technique quoi c'est... et c'est un mélange de tout ça et ça prend... ce qui est intéressant c'est que ça donne du... enfin ça donne du sens à tout disons mais c'est vrai que bon c'est un gros programme il y a beaucoup de choses et je pense que quand on finit l'école on va un, deux, trois on comprend peut-être mieux la cohérence de... de tout ça et je pense que voilà que c'est vraiment un bon bagage général je laisse pour les questions donc qui va poser la première question ? d'ailleurs par rapport à l'écriture comment ça se passe ? est-ce que c'est une personne qui propose une idée ou justement c'est le groupe qui gère tout tous ensemble ? je pense que Michel va pouvoir bien répondre à ça mais ça dépend vraiment des projets par exemple en première année les exercices de fiction on écrit tous un court-métrage donc tout le monde y passe pareil pour les documentaires en deuxième année il y a huit documentaires qui sont réalisés et l'autre partie des étudiants et étudiantes sont chef opérateur chef opératrice dessus et il y a quatre fictions donc en fait tous ceux qui veulent écrire peuvent écrire peuvent passer avec Michel du temps sur l'écriture après il y a quatre projets qui sont sélectionnés mais de toute façon tout ce qui est écrit ici peut être tourné aussi en hors cursus parce que ça je ne sais pas si vous en avez déjà parlé mais on peut déposer des dossiers avec des projets de court-métrage en hors cursus et on peut les filmer les week-ends les vacances avec le matériel de l'école et après le processus d'écriture on le revit aussi quand on fait une partie pratique de mémoire donc au final si ton souhait c'est aussi d'écrire et de réaliser des choses il y a de la place pour ça vraiment et je trouve ça au début on n'était pas forcément très ravis d'être obligés de passer par ça en première année et en fait c'est hyper important aussi d'expérimenter les autres postes pour savoir ce que ça fait en tant que réel d'avoir collaboré avec un chef-op quand on a envie d'être chef-op voilà je n'ai rien à ajouter non alors si je peux oui alors oui en fait bon chaque enseignant se croit très important c'est normal puisque c'est un travail en commun c'est un travail le cinéma c'est pas tout seul un écrivain en effet il peut écrire enfermé chez lui envoyer le manuscrit à l'éditeur et en fait même ne pas sortir de chez lui c'est un travail en solitaire et la différence c'est que je ne vais pas vous faire un cours de philo mais j'ai souvent pensé à ça c'est que l'écrit pour la littérature je sais que ce n'est pas la question mais je vais arriver peut-être à y répondre à travers ça c'est que c'est vrai que quand on écrit un livre on l'écrit pour une personne alors bien sûr on souhaite avoir plusieurs lecteurs mais personne ne lit avec quelqu'un d'autre je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire un livre et de dire à quelqu'un qui est chez vous tiens c'est super ce que je suis en train de lire on peut le lire ensemble ça n'existe pas en fait on prête le bouquin en disant tiens j'ai lu quelque chose de très bien je te le prête ou tu devrais l'acheter ou voilà mais on ne lit pas à deux c'est très rare j'ai jamais vu ça alors que le cinéma si on est seul dans la salle en général la projection est annulée parce qu'il y a une seule personne dans la salle je pense ça je crois que c'est vraiment parce que moi je fais les deux c'est à dire j'ai écrit des nouvelles des romans et puis pour le cinéma et peut-être la seule différence ou la différence la plus importante c'est que quand on écrit de la littérature on l'écrit de soi à quelqu'un à une personne et quand on écrit pour le cinéma on sait que ça va être une salle et je pense que dans le processus créatif il y a quelque chose qui est là même si ce n'est pas formulé ce n'est pas palpable mais c'est là quand même c'est à dire que le cinéma c'est pour plusieurs personnes c'est destiné à plusieurs personnes à une salle et ça se fait aussi en équipe c'est à dire qu'il n'y a pas un scénariste enfin il y a des scénaristes qui écrivent des scénarios et qui n'aboutissent pas et donc qui ont écrit leur scénario pour eux mais l'idée quand même du scénario c'est d'être la première marche d'une suite d'un escalier où il va y avoir quelqu'un pour faire le storyboard quelqu'un pour faire le découpage quelqu'un pour réaliser des acteurs qui vont changer les choses au moment de la réalisation parce que un accident sur le tournage un événement il se passe quelque chose c'est à dire tout bouge jusqu'au montage même où de nouveau c'est encore une écriture bon puisque tu peux en témoigner ça veut dire que l'écriture du film elle est là tout le temps et la première marche je crois que c'est Billy Wilder qui disait ça il disait le scénariste c'est celui qui fait le lit du réalisateur et quand le lit est fait il s'en va donc c'est vrai qu'il faut savoir partir alors qu'un écrivain va après défendre son livre un scénariste en général on le revoit pas on connait les acteurs on connait la réalisatrice ou le réalisateur mais en général le scénariste ou la scénariste reste dans l'ombre parce qu'il n'est qu'une marche de cet escalier mais il est une marche quand je disais que chaque enseignant veut être important ou pense être important en effet il est une marche essentielle c'est vrai parce que s'il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de film donc c'est vrai que c'est pour beaucoup qui arrivent ici et qui ont des formations scientifiques ça peut être une épreuve de partir d'une feuille blanche et d'écrire c'est difficile mais en même temps ça fait partie pour la suite quand vous serez chef op par exemple je crois que c'est essentiel de pouvoir communiquer avec les gens qui vous ont précédé c'est à dire je ne sais pas ou les gens qui vous entourent et les gens qui ont donné naissance à cette histoire c'est à dire que on ne peut pas être chef op et ne pas savoir analyser une histoire la comprendre on ne peut pas être assistant et ne pas communiquer avec le chef op on ne peut pas être tout le monde sans arrêt vous le voyez quand les étudiants vous racontent leurs expériences tout le monde sans arrêt travaille avec tout le monde donc c'est un travail d'équipe et ce travail d'équipe c'est vrai qu'il commence en classe au tout début avec l'écriture qui n'est pas une mince affaire mais en même temps comme on a internet je ne sais pas je pense que vous avez tous internet on arrive aussi à travailler en dehors de l'école c'est à dire que moi je reçois c'est très rare qu'on écrive en classe en classe on cherche on échange mais j'ai rarement vu quelqu'un je ne sais pas Mina ou toi je ne sais pas si vous avez écrit pendant la classe je ne sais pas non voilà donc en fait c'est un cours d'écriture où on n'écrit pas c'est assez intéressant mais c'est vrai c'est un endroit un endroit de je ne sais pas de parole de recherche et puis en plus on est des petites promos quand tu parlais d'écriture ensemble en fait à chaque fois qu'on écrit des projets de courts métrages souvent on se les fait relire entre nous et il y a même pour l'instant ce n'est pas encore récurrent mais en fait pour par exemple les fictions en deuxième année c'est très possible d'écrire à plusieurs si on ne se sent pas d'écrire tout seul en fait il y a plein de possibilités et vraiment il y a beaucoup d'entraide on se connait tous il y a quand même une grande proximité entre les étudiants et étudiantes au sein d'une promo il y a beaucoup de dialogue oui en fait les histoires s'écrivent ensemble c'est-à-dire que comme tout le monde est là et que chacun dit moi j'aimerais travailler là-dessus il y a tout le temps quelqu'un qui dit ah mais ça me fait penser ah etc et là l'échange commence et puis ça ne s'arrête jamais en fait jusqu'aux mémoires où les étudiants que je n'ai plus en cours en troisième année viennent pourtant me voir en me disant voilà j'ai un scénario qu'est-ce que tu en penses est-ce que j'ai raison est-ce que ça colle avec le thème du mémoire comment aller plus loin etc donc en fait ça ne s'arrête jamais et même je dirais presque qu'après l'école ça continue alors je vous préviens que je réponds aux mails même quand vous n'êtes plus à l'école et qu'il y a des gens qui ont fait l'école il y a dix ans et qui sont en train de travailler sur un projet et qui m'écrivent en me disant j'aimerais bien avoir ton avis ça ça bon pour l'instant ça ne s'arrête pas heureusement toutes les promotions ne m'écrivent pas sans arrêt parce que ça serait quand même assez dense mais les contacts enfin voilà comme sur les plateaux comme ce que tu disais tout à l'heure quand ça démarre ça continue autre question je vais peut-être ajouter juste une petite nuance par rapport au hors-cursus parce que c'est très intéressant c'est une spécificité de l'école et c'est un espace de liberté pour les étudiants donc un hors-cursus effectivement ça peut être un court-métrage donc il va être écrit et porté par un étudiant mais ça peut être parfois beaucoup plus court ça peut être une expérimentation un test un test de caméra d'objectif un comparatif un test de haute vitesse ou d'une certaine lumière ou d'un certain point de vue pour un autre exercice ou un autre projet ou un autre film donc c'est vraiment on est dans l'expérimentation question bonjour alors moi j'ai une question par rapport au troisième année aux mémoires le thème que par exemple tu as parlé de comment bien éclairer la peau comment passer du cours au long est-ce que c'est un thème qui est imposé est-ce que c'est un thème qu'on choisit comment ça se passe c'est complètement libre c'est vraiment complètement complètement libre il y a des gens qui vont prendre des sujets très très techniques je pense à quoi ouais le dernier Guillaume qui a fait son mémoire sur sur le zoom donc le zoom c'est un changement de focale d'un objectif donc il a vraiment réfléchi à d'un côté une partie un peu technique après une partie un peu plus dans la narration qu'est-ce que ça raconte un zoom par rapport à un travelling parce que la caméra elle se déplace pas c'est juste un changement de focale un changement de point de vue dans l'image et tu as des gens qui vont il y a un gars dans ma classe Maliva qui va faire son mémoire sur filmer les gens de dos qu'est-ce que ça raconte quelqu'un qui est de dos qui est dos à une caméra vous êtes entièrement libre mais accompagné c'est-à-dire que vous avez un directeur interne ou une directrice interne on a un directeur ou une directrice interne de mémoire donc ça veut dire quelqu'un qui est enseignant permanent à l'école donc ça peut être vraiment n'importe qui de l'équipe pédagogique qui encadre le mémoire donc qui va suivre sur ce mémoire ensuite il y a de la coordination c'est-à-dire quelqu'un qui va diriger un peu tous les mémoires et suivre et juste vérifier qu'on est en train d'écrire des trucs et pas juste faire rien du tout et ensuite on peut c'est conseiller c'est pas obligatoire d'avoir un directeur ou une directrice externe ça veut dire quelqu'un qui n'est pas dans l'école souvent un ou une pro donc qui aide un peu sûrement quelqu'un qui travaille ou dans le métier est en lien avec le sujet qu'on a choisi et cette personne est à la soutenance donc la soutenance c'est dans cette salle et bon moi j'ai pas fait mon mémoire mais je crois qu'une information que je sais pas si vous avez ou pas et que moi en tout cas j'avais pas avant l'eau lumière mais je crois que tous les mémoires sont disponibles sur le site et c'est une mine d'informations incroyables en fait parce que des fois c'est mastoc ça fait une centaine de pages mais il y a des belles images et tout et ça peut vraiment pour préparer le concours ou même juste pour vous intéresser en tant qu'affixionnado de l'image c'est quand même super intéressant donc sur le site les mémoires en fait montrent un peu ce qu'est l'école du point de vue des étudiants ce qu'ils en tirent et vous disiez le mémoire est complètement libre bien sûr qu'il est complètement libre mais il est nourri il est nourri par la scolarité mais il est nourri par les stages par les rencontres etc il vient de quelque part le plus souvent ou par un projet professionnel il prépare un projet professionnel et il y a une note d'intention de mémoire qui est écrite en deuxième année et qui est présenté devant une commission où on échange aussi entre enseignants et étudiantes et étudiants sur la validité du projet c'est à dire il peut être non pas refusé enfin ça peut arriver mais en général il est orienté c'est à dire que par exemple tu arrives avec tu veux filmer de dos et on te dit ah oui mais l'année dernière ou ça fait trois fois qu'on a peut-être que tu devrais le diriger vers voilà mais c'est une discussion c'est pas une imposition question à propos des stages est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur il n'y a pas de stage prévu dans le cursus de Louis Lumière qui est une formation très très dense par contre c'est possible d'être conventionné à n'importe quel moment qui n'est pas sur les cours et ça c'est un truc vraiment très très important ça veut dire que si tu as l'opportunité de faire le stage de ta vie sur un film ou je ne sais quoi et que ça tombe sur les cours tu ne pourras pas y aller enfin vraiment c'est vraiment très très interdit c'est pas interdit les cours sont irratables c'est ça après on appelle ça comme on veut et par contre donc sur les vacances surtout d'été l'école te fait des conventions à foison tu peux vraiment faire des stages à l'infini par contre à partir de l'année prochaine il y aura un espace pour les stages au début de la troisième année de façon à ce que l'été de la deuxième année puisse se continuer jusqu'à octobre pour faire des stages oui avec une rentrée un peu différée voilà oui parce qu'il y a un peu l'idée de de redonner un peu de place justement pour les stages parce que ça répond bien au problème que tu dis quoi c'est vrai qu'en plus des fois on peut être on peut avoir des propositions de stages mais qui vont être bon si c'est sur un long métrage par exemple qui peuvent être il y a des dates de tournage donc si on n'a pas une plage un peu large c'est compliqué de les faire c'est dommage de ne pas pouvoir mais c'est un peu l'idée de remédier à ça et il y a aussi la possibilité de faire des stages juste à dire d'avoir une convention de stage après la fin de la troisième année qui finit normalement après la soutenance du mémoire il y a la possibilité juste pendant six mois en fait d'avoir une convention de stage alors qu'on a fini l'école et ça je pense c'est très bien aussi parce que c'est vraiment un bon moment pour voilà quand on a une convention de stage on trouve plus facilement certains stages où on ne prend que des stagiaires conventionnés des fois donc là on est libre de tout et en même temps on a suivi toute notre formation et c'est le bon moment pour faire un stage un peu long sur un long métrage ou quelque chose comme ça on travaille aussi on va essayer de travailler aussi un peu à ça à bien mettre les élèves en contact avec avec des professionnels c'est qu'il y avait l'idée de renforcer un peu avec l'AFC l'association des chefs opérateurs pour rendre enfin leur signifier la disponibilité des élèves dans ces périodes là bonjour je voulais savoir comment se fait la répartition pendant les semestres entre les cours de sciences par exemple et les cours plus directement liés au cinéma au plateau au projet au TPI etc donc il y a un calendrier où il y a les différents exercices qu'on a énoncé tout à l'heure en première année le documentaire après la fiction pareil en deuxième année et un peu au milieu de tout ça il y a les unités d'enseignement qui se disposent mais en tout cas il n'y a jamais une semaine qui est pareille que l'autre ça c'est tout le temps un peu nouveau et selon les cours par exemple en optique on a je ne sais pas 24 heures d'optique à faire et c'est un peu réparti pendant le semestre et souvent c'est quand même réparti de manière assez cohérente pour que ce qu'on a besoin de savoir pour les tournages ou pour certains ateliers on les a pris en amont et la plupart des cours quand même scientifiques sont accompagnés de TD où on peut manipuler je pense que vous avez pu voir en labo d'optique on passe quand même pas mal de temps là-bas et après sinon c'est vrai que c'est pas toujours idéal il y a des semaines où on a presque que des cours de sciences mais c'est surtout en fait en première année où c'est hyper dense et où il y a des gros blocs parce que c'est un peu des choses obligatoires par lesquelles tout le monde doit passer pour après être plus libre sur un plateau et puisqu'on est tous la même base mais en tout cas c'est jamais pareil les semaines sont toujours différentes oui c'est ça moi les deux premiers mois là c'était vraiment pas mal électricité optique et un peu de cours théorique aussi on a eu pas mal de théories du documentaire et c'est et dans ces deux mois là on a eu une semaine d'assistante à caméra et c'est après que commencent enfin les exercices donc on a eu un petit tunnel théorique et peut-être qu'on en aura d'autres mais globalement j'ai l'impression que ça se réduit au fur et à mesure de la scolarité ces tunnels scientifiques là est-ce qu'il y a déjà d'autres questions non il n'y a plus de questions oui il y a possibilité de faire un échange ou enfin pas spécialement un échange d'ailleurs on a des gens on a des gens d'autres universités d'autres écoles qui viennent généralement en deuxième année et pour nos étudiants il y a possibilité de partir six mois voilà mais vraiment sur la base du volontariat quoi selon les envies et les possibilités bonjour bonjour tout à l'heure vous parliez du concours et ce serait bon savoir comment les trois étudiants potentiellement vous l'avez préparé et quelles formations vous conseillez de faire avant que ce soit des formations scolaires ou nous auto-former sur notre culture du cinéma etc je vais vous laisser répondre bien sûr mais dans la conférence de ce matin ça a été très largement abordé et elle est disponible sur Facebook si quelqu'un veut la revoir rapidement du coup moi j'ai du coup j'ai dit j'ai fait un BTS audiovisuel donc deux ans directement après le lycée à l'issue duquel j'ai tenté le concours de la lumière donc il y a cinq ans qui n'était pas le même concours qui était un concours il y avait des gros QCM cinq gros QCM ça n'existe plus donc je vais peut-être vous laisser parler plus du détail du nouveau concours parce que ça fait longtemps je vais le repasser ouais carrément et donc à l'époque c'était beaucoup de bachotage enfin c'était c'était assez étrange mais je crois que c'est vraiment mieux maintenant et sinon je sais pas quoi dire pour le préparer genre je sais pas quoi vraiment dire moi je je regardais les annales et en fait je faisais les annales donc je bossais j'allais à la biothèque et je faisais les sujets des années d'avant et du coup sur les points sur lesquels je voyais que j'étais pas vraiment pas vraiment au clair j'allais travailler là dessus et du coup j'allais passer deux fois et je l'ai eu la deuxième fois donc deux ans deux ans plus tard après l'avoir passé la première fois et je suis content de ne pas l'avoir eu la première fois parce que j'ai eu l'occasion de faire d'autres choses et d'arriver au final plus nourri de mes expériences à l'école je trouve voilà et on a fait le même BTS avec Mina c'est marrant mais il n'y a pas que des gens qui ont fait des BTS il y a vraiment plein de profils différents là c'est un peu un hasard là du coup moi j'ai fait un bac L spécialité cinéma et après je voulais faire un BTS mais c'était pas possible donc j'ai fait une mise à niveau cinéma audiovisuel pendant un an après j'ai fait un BTS et pendant ma deuxième année de BTS j'ai tenté les concours et je suis entrée du coup juste après mon BTS ici je pense pas qu'il y ait de formation de meilleure formation particulière pour être ici je pense que ce qui est important c'est de faire une formation avant dans laquelle vous vous sentiez bien et épanoui et dans laquelle vous reconnaissez aussi par exemple si vous avez besoin d'apprendre de la technique peut-être qu'effectivement en BTS ça peut être intéressant mais si vous avez besoin d'espace de plus de théorie il y a plein d'universités qui proposent ça dans plein de villes différentes et en tout cas moi je sais que ça m'a permis d'avoir une énorme avance pour les concours le BTS sur les matières scientifiques même si j'ai dû prendre des cours de maths avant les concours parce que voilà et sinon regarder beaucoup de films enfin vraiment essayer de garder le goût pour le cinéma qu'on a moi ça passe aussi par faire plein de photos et pratiquer faire plein de petits projets pas très sérieux avec des amis mais juste pour continuer à faire des trucs et pas le prendre de manière très dramatique ce concours pour juste enfin pas perdre de vue ce qui vous motive et ce qui vous donne envie de faire du cinéma mais juste continuer à être curieux et effectivement je pense que lire des mémoires ça peut être intéressant aussi pour voir des petites spécialités qui peuvent vous donner envie et moi j'ai fait une année de MPSI avant de faire deux ans de prépa cinéma à Nantes et après je suis d'accord effectivement il n'y a pas de formation forcément nécessaire et pour préparer le concours moi j'ai un peu oublié exactement comment j'ai fait mais même si le QCM a changé maintenant il n'y a plus de QCM c'est un oral j'ai quand même pour travailler le concours fait les QCM parce que les informations qui sont demandées restent plus ou moins les mêmes et après oui c'est ça pour préparer j'ai regardé juste les types d'oraux qu'il y a et j'ai travaillé par exemple l'oral scientifique j'ai travaillé les sciences en faisant les QCM oral de culture et motivation moi j'ai un peu réfléchi à pourquoi je voulais faire du cinéma et la culture c'est ça j'ai regardé des films aussi et puis globalement de toute façon vous n'aurez jamais l'impression d'avoir assez travaillé donc vous ne vous mettez pas dans une pression incroyable non plus travaillez au maximum que vous pouvez et de toute façon oui c'est impossible de se sentir prêt à un concours à chaque fois on l'idéalise et bon des fois ça passe et voilà donc c'est ça principalement il faut aimer et faites ce que vous aimez quoi juste aussi pour dire que souvent nous on est assez disponibles pour vous aider l'année dernière on était beaucoup de première année à appeler des personnes qui passaient les oraux pour donner des conseils aider un peu à se déstresser rassurer sur des points et je pense que vous pouvez nous retrouver sur les pages facebook de l'école ou même sur les comptes instagram n'hésitez pas vraiment à contacter des étudiants et étudiantes ça permet vraiment d'aider aussi juste avant les oraux pour avoir des questions plus spécifiques une fois que c'est lancé mais vraiment n'hésitez pas en tout cas moi je l'ai fait et ça m'a beaucoup aidé aussi à rassurer là dessus on va prendre deux dernières questions parce que le temps se fait court c'est pour parler des projets en première année vous avez dit que vous tournez pas mal sur tous les postes et est-ce qu'en deuxième et troisième année si on a vraiment envie de faire un poste ou si on apporte un projet et qu'on a envie de le réaliser c'est possible ou on est encore imposé de devoir tourner à tous les postes du coup sur les gros projets de court métrage en deuxième année en fait du coup tout le monde un peu se fait des équipes en fonction des affinités etc donc il y a vraiment les gens qui veulent réaliser leurs films donc ils mettent toute leur énergie dans l'écriture de ces films et qui les défendent vu qu'il y a une commission qui choisit il y a que 4 films qui vont être faits s'il y en a 8 qui sont envoyés il va falloir choisir lesquels sont réalisables donc chacun met vraiment beaucoup de soi ceux qui veulent réaliser en tout cas donc il y a 4 personnes qui réalisent et ensuite qui vont par affinité choisir les gens qui veulent être chef-hub qui se proposent ils se mettent en avant moi je vais être chef-hub sur ton film etc et ensuite tout le monde va un petit peu se placer là où il a envie mais en fait quand tu as des postes importants donc il y a Réal chef-hub 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 cadreur ces 4 postes là en fait déterminent quel poste tu vas faire il y a un tableau en fait tu te mets sur ce poste là et ça te répartit sur les autres films donc moi on m'a choisi encadreur sur un film celui que j'avais envie de faire donc ça m'arrangeait bien et ça m'a mis troisième assistant caméra sur un autre film électricien voilà quoi donc c'est comme ça que ça fonctionne après il y a toujours moyen de s'arranger et tout et puis après bon bah effectivement c'est un peu comme tout c'est pas très démocratique enfin il y aura forcément des frustrations mais ce qui est important aussi avec l'école c'est que ça nous permet de savoir avec qui on aime travailler qu'est-ce qu'on aime faire comme poste et nous on fait souvent des projets en dehors et on se refait des équipes avec des gens de la classe et par contre si tu amènes un projet que tu as envie de défendre pour le réaliser par exemple enfin il y a de grandes chances que tu puisses y avoir la place pour ça aussi quoi c'est un endroit aussi où tu peux expérimenter pas que dans les ateliers mais aussi même pour les fictions les documentaires tu peux expérimenter des choses ici et c'est quand même bah assez sécurisant parce que bah il y a des encadrants des une équipe qui est là pour toi et et c'est chouette quoi une dernière question je voulais juste dire là pour finir parce que en fait moi à 16h je serai dans la salle 14 je crois 14 ouais peut-être avec d'autres de mes collègues pour un peu un peu toujours sur le master cinéma autour du métier de chef opérateur bon peut-être moins sur exactement le contenu des des programmes mais voilà sur des questions diverses justement sur les débouchés de l'école sur tout ça on répondra on a fait ça ce matin 11h et c'était pas mal quoi aussi en complément un peu d'ici pour ma part je serai en salle de montage dès la sortie de cette de cette salle très bien merci et on place à la prochaine à la prochaine conférence merci à tous merci merci